Hello ! Bienvenue dans le Rewind ! Chaque semaine nous résumons les dernières actus essentiels du groupe Orange mais pas que ! C'est parti ! Vous l'avez compris en avril on ne se déconfine pas d'un fil et pour garder la forme à la maison une multitude d'applis fleurit sur la toile. Parmi elles United Heroes, une application d'entreprise qui propose aujourd'hui un challenge solidaire en partenariat avec la Fondation pour la Recherche de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Martin Fourcade, multiple champion du monde et olympique et parrain de l'opération a d'ailleurs un message pour vous aider à vous motiver. Je voulais vous remercier pour votre soutien à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris à travers le challenge Heroes je sais qui compte sur vous donc continuez. Alors avis à tous les sportifs, petits ou grands, inscrivez-vous ! Du 1er au 30 avril toutes vos activités physiques sont comptabilisées et alimenteront le compteur global des fonds pour le corps soignant. Confiner, oui, mais alors cultiver ! Le site lecteur.com vous propose d'occuper votre temps libre avec de la lecture. Rendez-vous sur le site pour y trouver une sélection d'offres d'e-books gratuits et promis il y en aura pour tous les goûts. Photographe amateur, instagrammeur reconnu ou collectionneur, le nouveau cours en ligne de la Fondation Orange est fait pour vous. Réalisé en partenariat avec le Grand Palais, ce mot qui retrace les grands mouvements de la photographie a convaincu déjà près de 9000 participants. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour combler vos week-ends prolongés. La technologie peut-elle nous aider à élaborer des scénarios de déconfinement ? Alors que le monde entier est replié, la réponse est certainement dans chacun de nos téléphones. Cet outil, c'est FluVision, une solution développée par Orange pour une utilisation intelligente des données. Le but ? Mesurer globalement les déplacements de la population via la connexion smartphone et avoir ainsi un coup d'avance sur la maladie. Évidemment, rassurez-vous, il n'y aura aucun traçage individuel, comme le martel Stéphane Richard sur Europe 1 ou au JT de TF1. Les données totalement anonymes ne seront pas sauvegardées en conformité avec les critères établis par la CNIL. En somme, un outil utile et global pour garantir un avenir serein pour tous. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine !